La principale fonction de TCBN, en plus de soutenir votre accès à l'industrie et de s'assurer que quand les dollars publics et les dollars des contribuables sont dépensés pour construire des infrastructures publiques, qu'il y ait des emplois et des opportunités économiques, autres opportunités économiques pour les individus qui sont sous-représentés dans cette industrie actuellement. Toronto Community Benefit Network peut ne pas vous être familier jusqu'à présent, mais c'est une organisation d'une grande importance dans nos communautés. Afri-Canada Stream a eu l'opportunité de rencontrer des représentants de cette organisation lors de l'événement Mentor Manching Mixa. Un rendez-vous stratégique visant à guider les individus dans le lancement de leur carrière dans le secteur de la construction. Je suis William Mouyoukou et bienvenue à Afri-Canada Stream. Et maintenant? All right. Jane, can I call on you now? All right. Je suis souhaitée que vous en auriez entendu parler un peu. Avantages communautaires, comme une partie de notre nom, Toronto Community Benefits Network. Et la principale fonction de TCBN, en plus de soutenir votre accès à l'industrie et de s'assurer que quand les dollars publics et les dollars des contribuables sont dépensés pour construire des infrastructures publiques, qu'il y ait des emplois et des opportunités économiques, autres opportunités économiques pour les individus qui sont sous-représentés dans cette industrie actuellement. Principalement maintenant, c'est une industrie dominée par les hommes blancs. Cela a été le cas pendant des générations et c'est ainsi qu'elle s'est développée. Cela continue à passer d'une personne à une autre au sein d'une famille ou d'un ensemble de réseaux que vous avez établis depuis longtemps. Notre travail ici consiste à, comme nous le disons, négocier des accords sur les avantages communautaires avec ceux-ci. Les entrepreneurs qui ont obtenu les offres pour les travaux et à partir de là, nous négocions dans un accord que les entrepreneurs s'engagent à un certain nombre d'heures pour les personnes en apprentissage pour avoir accès à ces emplois dans le secteur de la construction et des apprentissages. Et comme Tanisha a mentionné aussi, partie d'un engagement dans un accord de bénéfice communautaire que nous respectons. Il y a aussi un accès pour les personnes ayant des problèmes de... Les emplois techniques doivent également être envisagés sur ces projets de construction particuliers qui ont un accord bénéfique pour la communauté avec eux. Alors, c'est le contexte, mais en plus des accords. Et c'est le fait qu'une nuit doit également soutenir la mise en œuvre de l'accord pour s'assurer qu'il est respecté. Et aussi, pour s'assurer qu'il y a un bon flux de personnes comme vous qui arrivent pour profiter de ces opportunités, des accords davantage. Les années, ça le ferait. De TCBN, cela existe depuis 2013. Incorporé en 2014, puis a travaillé assidûment avec quatre. Travaillé assidûment avec quatre, en particulier contre des projets de construction avec un accord sur les avantages communautaires, le Eglinton Crosstown, dont je suis sûre que certains d'entre vous ont été sévèrement affectés. Peut-être si vous vivez dans le sillage de cela. Construisant le métro à travers Toronto, le Eglinton Crosstown, le Finch West LRT, qui est encore nous donnant un peu de problèmes ici. La construction du bâtiment est problématique, mais néanmoins, c'est une bonne source d'emploi pour les gens. Donc, nous tous, nous pardonnons tous et oublions que nous pouvons obtenir de bonnes opportunités économiques. Un troisième est que la Ville de Toronto a un avantage communautaire. C'est un accord que nous avons été une partie de garantie pour la construction du Casino Woodbine, près de l'aéroport, et le quatrième est l'hôpital West Park. Oui, l'hôpital de santé de West Park, ce n'est pas tout à fait le nom, mais ils ont obtenu un nom plus grand quand ils ont eu un projet plus grand. Donc, mais ce sont quatre avec lesquels le TCBN a travaillé très étroitement. Allez aux réunions trimestrielles pour vous assurer que vous savez combien de personnes vont, en termes de qui vous êtes, le nombre que vous êtes censé recruter. Et vous savez quels sont les défis auxquels vous pourriez être confrontés. Pouvons-nous aider, comme c'est très collaboratif, positif, et le concept de soutien avec cette idée d'accord sur les avantages communautaires. Et vous savez, c'est aussi, c'est aussi le défis en essayant de faire des changements dans une industrie qui est restée la même pendant si longtemps. C'est, vous savez, nous sommes en plein milieu, et nous certainement. C'est pourquoi nous avons nos ambassadeurs ici. Désolée, qui est-tu ici? Roch, d'autres ambassadeurs? Y a-t-il d'autres ambassadeurs ici? Oui, votre nom, désolée. Kayim est quelqu'un que j'ai rencontré en entrant. Oh, désirée, je jure que tu es assise juste en face de moi. Désolée pour ça. En tout cas, vous savez, nous cherchons toutes sortes de moyens afin que, vous savez, nos ambassadeurs puissent défendre, vous savez, l'industrie. Ce sont des artisans, des femmes artisans, des hommes artisans qui défendent l'industrie et parlent dans leur expérience pour y arriver et en bénéficier aussi. Alors, c'est, tu sais, le travail du Réseau des avantages communautaires de Toronto. Et vous savez, je ne veux pas dire grand-chose de plus, mais je rédige une proposition pour obtenir plus de ressources pour TCBN afin de programmer davantage. Et je regarde ce qu'est la perspective pour les métiers en Ontario et plus précisément dans la région du Grand Toronto. Je suis sûre que certains d'entre vous l'auront lu et entendu, mais je trouvais les chiffres assez intéressants. Il y a une organisation appelée Build First Canada et si certains d'entre vous veulent la rechercher sur Google à un moment donné, c'est une très bonne organisation pour obtenir des informations. Et ça dit construire la Force Canada. Les prévisions de construction pour 2023, elles font une prévision de construction pour la région du Grand Toronto qui indique que le marché de la construction sera dominé par des projets de transport de grande envergure qui nécessitera près de 17 000 travailleurs au-dessus du niveau de 2022, des travailleurs présents. Dans l'industrie, à partir de 2022, c'est donc 17 000. Plus de travailleurs seront nécessaires pour ces grands projets. Donc, en plus des quatre que j'ai mentionnés, nous savons que nous avons le… La ligne Ontario arrive, c'est comme une ligne diagonale qui va traverser la ville de Toronto. C'est beaucoup de creusés et beaucoup de… C'est toutes sortes de travail, pas seulement pour les commerçants, mais pour les personnes qui conçoivent, développent et gèrent ces projets. Et quand le logement est inclus dans ce nombre de nécessitants, 17 000 de plus. Nous, à Toronto, allons avoir besoin de 7 000 travailleurs au cours des cinq prochaines années lorsque vous prenez en compte non seulement les grands projets de construction, mais aussi les maisons, par exemple. Par exemple, nous avons besoin de beaucoup plus, 27 000 travailleurs. Et ensuite, globalement, en Ontario, ajoutant aux défis du marché, l'industrie devra remplacer environ 82 000 travailleurs qui sont actuellement des personnes âgées sur le poste et elles vont prendre leur retraite pendant cette période. Alors, 82 600 travailleurs, ou 18 % de la force de travail actuelle, mais il y a besoin de plus de travailleurs. Lorsque vous combinez avec une croissance projetée du nombre de projets, l'industrie aura probablement besoin pour recruter et former environ 118 900 travailleurs de plus. Alors, si vous regardez la grande image jusqu'en 2030, c'est la photo, bien sûr, voici les emplois qui sont en quelque sorte sur une assiette et c'est pour ceux qui veulent vraiment être là dans ce travail. Le rapport a également souligné l'importance de ceci et vous le savez probablement déjà. Au Canada, la faible croissance démographique au Canada signifie qu'en plus de se concentrer sur le recrutement des jeunes, parce qu'il y a une grande partie des sortes de remèdes qu'ils voient pour la pénurie, comme vous le savez, il y a une pénurie de travailleurs, même maintenant, en raison des retraites et de tout cela. Il y a un grand accent sur les jeunes, ce qui est génial et ça devrait être là. Mais le recrutement supplémentaire doit provenir de groupes méritant l'équité traditionnellement sous-représentés pour répondre à cette population. Donc, pour les nouveaux venus au Canada, vous savez, nous n'allons pas les développer à temps. Le taux de reproduction de la production ici au Canada, il y en a besoin. Une autre manière, ce serait à travers maintenant, certains d'entre vous et c'est là que certaines de ces opportunités, la communauté est vraiment présente maintenant. L'industrie, avoir assez de temps pour faire grandir assez de jeunes pour passer à travers tout cela, maintenant et maintenant, c'est là que ça se passe. Les projets de construction étaient comme des architectes, des ingénieurs, des designers, des constructeurs, des planificateurs, entrepreneurs, comptables. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont supervisés et dirigés par de grandes entreprises, d'énormes entreprises qui se sont regroupés. Ils ont besoin de consortiums d'entreprises pour gérer un seul projet. Et certains de ces consortiums proviennent, vous ne savez pas, internationales. Des sources, en fait, parce que voici où se trouve l'entreprise et où se fait l'investissement gouvernemental en ce moment. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez duré ces compétences ou des compétences similaires de vos propres expériences, vous êtes dans une très bonne position pour adapter vos expériences. Et si vous êtes au début de votre carrière et que vous commencez seulement à penser à la construction maintenant, vous êtes en mesure d'élargir vos compétences. Alors, comme ils seront probablement toujours en demande pour les prochaines décennies, alors ce que tu essaies d'atteindre pour toi-même maintenant est très important. Et de manière égale, posez sur la table, regardez certains de ceux qui sont mieux payés et plus, quel est le mieux, les postes seniors que vous voulez atteindre dans la source de votre travail ici. Alors que vous entrez dans l'industrie, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Je leur envoie cette anisha. Merci. Applaudissements ... 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 Sous-titrage FR ?